En 2013 j'ai fait une série d'illustrations pour un collectif qui s'appelait Condensed et j'avais fait du coup quatre diptyques avec à gauche le sujet donc c'est souvent un personnage par exemple avec des jumelles et à droite une découpe celle des jumelles on voyait en fait ce que vous voyez le personnage de la page de gauche et en fait j'ai beaucoup plus de travail sur ce système là j'avais envie de le développer d'essayer de créer une histoire avec donc après avoir réalisé Orpiste avec Maïs de Carangal chez Thierry Meunier je suis venu les voir avec ce projet et donc dans l'idée c'était de faire une centaine de diptyques et de retracer en fait la vie d'un homme de sa naissance à sa mort avec ce concept le fait de vraiment s'intéresser à l'espace et du coup la formation de mon protagoniste qui va intégrer la nasa qui va qui va partir dans l'espace ça m'a aussi obligé à me documenter beaucoup plus en quoi j'ai été pas mal influencé par le cinéma disons qu'il y a des films de science fiction qui m'ont pas mal marqué à imaginer qu'un personnage avait pu les voir mais presque au moment de leur sortie aussi puisque vu qu'il est né un peu avant les années 60 ça m'a permis de le faire aller voir alien au cinéma un film que j'adore de lui faire voir 2001 de le faire fan de star trek au début alors j'ai dû choisir entre star wars et star trek parce qu'il paraît qu'il y a deux écoles au niveau de la composition même des images en fait et de la façon dont je dessine c'est vrai qu'on peut aussi enfin on peut aussi voir des influences peut-être un peu plus japonaises de compositions un peu minimalistes comme ça qui vont venir de d'influences que j'ai alors sur orpiste j'avais travaillé en ton direct donc c'est une méthode qui permet de superposer les couleurs en fait et d'avoir une variété de couleurs avec peu de couleurs en fait on en faisant des passages les unes après les autres les couleurs se superposent et on peut avoir une couleur sombre qui est le produit de un violet par exemple qui est le produit d'un bleu d'un rouge et ça m'avait beaucoup plus de travailler comme ça et comme ça se marie très bien avec mon style un peu minimaliste j'ai décidé de repartir sur cette piste là et de continuer à travailler comme ça pour ce livre pour tout ce qui est édition je travaille surtout sur photoshop pour bien pouvoir délimiter mes calques et avoir chaque calque correspond à une couleur et avoir ce résultat là mais j'aime bien aussi travailler enfin faire de la peinture pour travailler à la main ce qui est le plus reposant et donc du coup c'est vrai que j'ai j'ai pas encore vraiment exploité dans l'édition autrement que dans des boulots perso mais je travaille quand même pas mal des projets vraiment à la gouache ou à l'acrylique surtout des très petits formats